Comment ça va ? Pas mal Vous êtes contente d'être là ? Alors, vous êtes une auteure et vous avez déjà publié trois romans Une rose pour Manhattan, chez Flammarion Un amoureux silence, chez Flammarion Trois jours pour rien, chez Ballon Et aujourd'hui vous publiez Prime Time, chez Flammarion Alors en fait, de 1991 à 1999, vous avez été mannequin Mais vous n'avez jamais été vraiment top modèle Ah non, jamais Vous avez fait quoi ? Des catalogues de la redoute, des trucs comme ça ? Non, parce que j'étais trop grande Je fais 1m82, donc les catalogues, il faut être beaucoup plus petit Vous faisiez quoi alors ? Non, non plus, non, non, je faisais... Non, j'ai fait pas mal de défilés et puis j'ai bien vécu de mon métier Comme ça ne marchait pas, vous avez décidé d'écrire Exactement Voilà C'est moche, c'est mal embarqué Non, 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 c'est très bien Ça ne fait pas vendre de livres du tout Mais tout le monde n'est pas top modèle Tu ne fais pas vendre de livres en ce moment Mais si, le livre va se vendre Je n'y arrive pas Le livre, tu fais le sûr Ça ne donne pas envie d'acheter Alors, donc, pour votre premier roman, vous avez eu beaucoup de presse Le deuxième, un petit peu passé inaperçu, c'est ça ? Sauf que j'ai été invitée chez vous Voilà, et voilà toute l'histoire, mesdames, messieurs Géraldine Maillet était invitée, tout le monde en parle Elle avait prévenu ses amis, sa famille, sa grand-mère Tout le monde Elle était allée se faire faire une belle permanente Elle était allée se faire faire les ongles chez la coiffeuse et tout ça Et la veille, qu'est-ce qui se passe la veille, Géraldine ? J'ai un appel de Catherine Barma Qui m'annonce qu'il y a un invité en trop et je suis obligée de sauter Puisque je suis la moins connue et sans doute la moins intéressante Catherine me dit que c'est pas... Catherine, mais Catherine, dis-nous, dis-nous J'ai archivé le... Non mais bon sang... Catherine dit que les écrivains comme vous, elle ne les appelle pas elle-même Elle les fait appeler par des assistantes Mais écoutez, alors peut-être que c'était une assistante Mais moi j'ai le souvenir d'avoir eu Catherine Barma au téléphone On reconnaît là bien la sensibilité de Catherine Barma Bien, et à ce moment-là, votre monde s'écroule, c'est un cauchemar qui commence pour vous Disons qu'une petite frustration, je trouvais ça très injuste, j'ai trouvé ça pas élégant Et donc ça m'a un petit peu énervé Et donc j'ai commencé à faire une fixette sur vous Et je vous ai regardé tous les jours à la télévision des heures du rang Et là c'est mon cauchemar qui commence Vous l'avez pris qui ? Je sais pas, Laurent Alors, vous êtes obsédé par moi à partir de... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas qu'il y en avait pris ce jour-là Tu pourrais me dire que c'est telle personne Que gloire baladure, ok, voilà Ça me donne envie de roter, tiens Donc à partir de là, effectivement, vous commencez à être obsédé par moi Vous faites une vraie fixette sur moi Oui, je vous regarde tous les jours pendant 1h30 à Rétoit Rive Gaulle sur Paris 1ère Pour voir qui vous invitez, qui est digne de vos plateaux Je vous regarde tous les samedis soirs Et je ne comprends pas pourquoi, moi, je n'ai pas le droit de venir Donc voilà, ça m'énerve énormément Et puis je commence à écrire, comme c'est bien C'est que la frustration, finalement, donne de l'écriture Ça a servi à quelque chose Vous avez fait un livre qui est formidable Et vous êtes invité là ce soir La boucle est bouclée En tous les cas, vous avez trouvé le pitch Quand vous parlez de la télé, vous parlez des animateurs télé C'est un thriller haletant, une sorte de roman choral Avec en parallèle une dizaine de personnages Qui font ou qui subissent la télévision Donc des stars, du petit écran Et également des anonymes, comme moi Des téléspectatrices, assidues Alors, excusez-moi, parce qu'on me parlait dans l'oreillette On me disait que vous étiez pas mal, finalement Qu'on aurait dû vous inviter à l'époque Dites-moi Mais si vous l'aviez invité, elle n'aurait pas écrit le livre Bah oui, donc tu vois, quelque part Vraiment, je vous remercie de m'avoir annulée Parce que ça m'a permis de vous réunir Alors, c'est quoi le pitch de votre bouquin ? Je vous dis, un thriller haletant Une sorte de roman choral Avec en parallèle une dizaine de personnages Ceux qui font la télé, ceux qui la subissent Des stars du petit écran et des anonymes Des gens qui sont fascinés par la télé Voilà Alors, c'est de la fiction, mais vous utilisez les vrais noms Oui Vous savez que c'est interdit, ça ? Non, c'est pas interdit Si, c'est interdit Non, mais moi, quand vous êtes Enfin, quand je vous regarde dans la télévision Dans le meuble de mon salon Vous êtes, vous faites partie de ma vie Vous rentrez tous les jours Non, mais... Vous rentrez tous les jours Dans mon salon Tous les jours, il ne faut pas exagérer Non, mais c'est le travail À l'époque, vous étiez tous les jours à la télévision Et donc, je vous regarde vraiment Comme une icône contemporaine Comme on pourrait regarder d'Éric ou J.R., finalement Et donc, vous êtes un personnage de fiction Donc, j'ai le droit de vous faire dire un peu... Non, vous savez bien que c'est interdit ce que vous avez fait Non, mais on s'est renseigné, on a le droit, n'est-ce pas Frédéric ? Non, on n'a absolument pas le droit Et si Thierry est en tact Géraldine, il ne faut pas dire ça Parce qu'on perd, bien sûr Est-ce que vous auriez aimé que peut-être que moi Que Casteldi ou que l'Arthur vous fasse un procès ? Non, mais j'étais sûre que vous n'en feriez pas Parce que je pense que vous avez beaucoup d'humour Beaucoup de recul sur ce que vous êtes Vous êtes des gens très intelligents Donc, j'ai jamais... Imaginez, sérieusement C'est bien, c'est mieux Tu l'as bien briefé Tu l'as bien briefé, c'est bien Imaginez que je fasse un roman Avec une Géraldine Maillet Pédophile Qu'est-ce que vous faites ? Et je mets au début C'est de la fiction, comme vous Dans mon livre, je parle très très peu de la vie intime Et de la vie privée Ça reste vraiment dans la sphère publique À part quelques petits Vous dites des trucs quand même sur moi Quoi par exemple ? Que j'ai les poils de la bite blanc Mais ça, c'est votre faute C'est parce que vous parlez toujours de... Je n'ai jamais dit que j'avais les poils de la bite blanc Non, mais finalement, on extrapole sur votre libido Ah, ça vous pouvez extrapoler tout ce que vous voulez Mais ça... Donc forcément, la romancière que je suis... Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça Enfin, je veux bien entendu que je ne vais pas vous attaquer Mais si je dis Annie Lemoyne, par exemple Non, je ne le dirai pas Allez-y, allez-y, allez-y qu'on rigole, Thierry Allez-y, c'est amusant, allez-y Alors... Aux Etats-Unis Ce grand pays Il n'y a pas ces lois qui protègent la vie privée des stars Et par exemple, Brett Easton Ellis Si tu ne vas pas laisser ça Bien sûr, je veux le dire Brett Easton Ellis peut, dans ce pays libre Raconter ce qu'il veut sur Leonardo DiCaprio Dans Glamorama Imaginer des choses qui arrivent à Johnny Depp, etc C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être aussi une... À partir du moment où la télé prend 4 heures par jour dans la vie des gens Un romancier qui veut parler de son époque, je crois Il ne parle que de 4 heures, alors que des 4 heures qu'il y a dans sa journée C'est intéressant, 4 heures sur 24 Et les 24 heures, ce n'est pas intéressant qu'il en parle Il y a d'autres livres à écrire Tu commences à me courir sur le haricot C'est ça qu'il faut dire, tu vois, c'est ça qui est important Non mais Marc-Edouard, si ça vient des Etats-Unis, c'est bien Vous parlez de toi d'habitude quand vous vous voyez C'est sûr, c'est sûr Mais justement, on parle... Tu sais, c'est que dans les clubs anglais, on interdit aux gens de parler de politique Et comme ça, ils peuvent rester amis longtemps Malheureusement, là, j'ai peur que ça ne soit plus le cas Ah bon, Frédéric ? Non Frédéric, tu n'as pas fait ça ? Ah bon, on ne peut jamais de politique ensemble ? En tout cas, ça m'intéresse Tiens, j'étais trop bien dans la gueule Bien, alors, Géraldine, revenons sur vous A la fin du livre, pour passer à Tout le monde en parle Vous vous enchaînez À vous À moi Vous avez vu, je suis restée très sobre aujourd'hui C'est extraordinaire, c'est qu'elle dit Alors là, je me passe des menottes Puis j'arrive, elle veut absolument venir dans l'émission On arrive tous les deux comme ça, enchaînés Et vous dites, vous voulez que je fasse le pitch Thierry ? Oui Bah faites-le Ah d'accord Alors, je vous dis, un thriller à le temps Un roman choral avec en parallèle Une dizaine de personnages Stars de la télé, stars du petit écran Ou illustres inconnus Ceux qui font la télé, ceux qui la subissent Tout ce petit monde est interdépendant finalement Et voilà, je pense que c'est un bon pitch, non ? Non, il y a un truc que vous ne dites pas Elle le vend très mal, excuse-moi Parce qu'il y a un truc dans son bouquin C'est qu'Arthur produit une émission qui s'appelle Hand Story Qui est présentée par Castaldi Et l'histoire, c'est des vieux dans un hospice Qui meurent les uns après les autres Et c'est le dernier survivant qui a gagné Vous diriez ça, tout le monde l'achèterait votre livre Oui, mais c'est vrai Il faut que je sois là Merci Il y a aussi que Michel Drucker a disparu Oui, il y a aussi que Michel Drucker a disparu On le cherche partout, on ne sait pas où il est En fait, il est coincé dans un ascenseur Non, en fait, il est dimanche après-midi Voilà Bien, alors il y a des personnages Il y a Castaldi, donc sa nouvelle émission, effectivement Qui a très bien pris d'ailleurs le roman Puisque je l'ai envoyé à son avocat Il a lu le livre, il a trouvé ça très drôle Et il s'est demandé comment je pouvais aussi bien renseigner Le sens de l'humour de Castaldi est terrible Ça vous étonne ? Mais lui, ça le terrifie de faire cette émission Hand Story Avec les gens qui meurent les uns après les autres Oui, il y a de quoi quand même Parce que c'est la télé-réalité poussée à son paroxysme Oui, mais vous savez, on n'en est pas loin Vous savez qu'à celui-là, il va faire une émission Il y a des gens qui sont dans un bus Des homos et des machos dans un bus Qui s'engueulent Non, c'est vrai que c'est pas très loin Quand on propose ça à une chaîne et qu'on l'anime Hand Story, c'est pas terrible D'ailleurs, je ne désespère pas Peut-être qu'un producteur va racheter les droits d'Hand Story Votre bouquin est en de ça de la réalité, je pense Alors Arthur, vous dites qu'il ressemble à personne Et personne n'a vu lui ressembler Oui Il croit que Lars von Trier, c'est une bière sans alcool Et que le dogme, c'est une boîte homo à Rotterdam C'est drôle Oui, quand je le vois dans mon petit écran Je trouve que finalement, il ressemble assez à ce que j'ai décrit Après, il y a Luc qui fait public dans les émissions Il y a Dan qui est casteur pour la télé-réalité Alors il prépare une émission, celui-là Qui s'appelle l'île de la répulsion Et c'est des très moches qui craquent sur des très vilaines Oui, je pense qu'on va venir aussi Vous avez fini en directrice des programmes de TF1 ou de M6 Non, je ne parle pas d'horreur Ça vous pônez ? Non, je préfère éclairer des vidéos C'est des idées qu'il voudrait avoir, ça je suis sûr Oui, oui Alors Pardon ? Oui, il y a Catherine qui m'a dit un truc là Oui, elle m'a dit finalement que vous êtes pas mal Elle m'a dit qu'on aurait dû l'inviter à l'époque J'ai pas fait de catalogue pourtant Eh oui, c'est marrant, vous avez pas fait la redoute Et puis après, il y a une fan qui est fan de moi Je suis désolé Qui s'appelle Marie Alors ça, c'est un peu glauque C'est la fan glauque Elle vous a fait peur ? Elle m'a fait peur Elle se suicide au barbiturique et au vieux pape C'est un peu triste là Elle est fascinée par vous Elle vous aime vraiment à la folie Oui, là quand même Et finalement, je ressemble assez à Marie Mais non, mais je vous rassure Il n'y aura pas de passage à l'acte Non, parce qu'elle se touche la nuit en mangeant du pâté Donc je me dis quand même C'est vrai Il faut que je relise mon livre Parce que effectivement Moi je l'ai lu votre livre Oui, c'est vrai Elle se touche en me bouffant du pâté Non, mais en revanche, je trouve émouvant Non, je vous rassure Mais ce que je trouve émouvant C'est qu'elle vous regarde énormément Et à force de vous regarder Elle arrive à vous connaître très très bien Je vais devenir fou avec des trucs comme ça Non, mais je pense que Je reçois des gens qui écrivent des livres sur moi Enfin, en tous les cas Elle garde comme une relique Une cigarette que j'ai fumée et jetée Oui, au Bristol Au Bristol, vous savez tout Donc effectivement C'est poil du sexe blanchi Blanchi par la vie Par les années Ses courbatures Quand j'ai baisé Pendant une semaine Oui, parce que je trouve Vous avez Écoutez, j'ai un mari Qui a presque votre âge Et je sais que ce sont des choses Qui arrivent à un certain âge Donc il n'y a pas de honte Je vais vous dire C'est très dommage Pour votre mari Vous êtes un peu Gérante au fil Complètement Ah, il va très bien s'entendre Alors si vous aimiez les yeux Voilà, c'est pour ça Voilà, mesdames, messieurs On est l'édition à Paris Donc c'est un ancien mannequin Qui écrit un bouquin Sur un animateur de télévision Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu